Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo que vous me demandez depuis le début de ma chaîne, c'est à dire depuis 6 ans C'est une journée dans mon assiette et je vous ai toujours dit, je vais pas vous faire une vidéo une journée dans mon assiette pour vous montrer un bol de céréales, des pâtes carbos et genre une pizza le soir, c'est pas possible Je cuisinais pas avant et en fait depuis que je suis ici ça m'occupe et du coup je cuisine de plus en plus donc j'avais envie de vous faire cette vidéo, là on est jeudi, on doit être jeudi genre 5 ou jeudi 6, je sais pas et il est 8h30, il me reste genre un quart d'heure, après je dois envoyer, enfin je dois emmener ma voiture au contrôle technique donc voilà je voulais vous prendre un peu avec moi pour vous montrer ce que je me fais au petit déjeuner en ce moment et puis voilà tous les repas de la journée Du coup pour le petit déjeuner on a pris l'habitude de faire des jus de fruits parce qu'on m'a acheté un blender et puis donc là on a tous les fruits donc il y a des bananes, des pommes, j'ai des noix de coco moi je vais juste me faire une orange avec une banane et un peu de lait, j'adore me faire des smoothies donc je vais me faire ça ce matin Pour la petite histoire les smoothies en fait c'est qu'on en mangeait plein quand on était en Thaïlande et on est devenu complètement accro et en rentrant de Thaïlande, on en a acheté un en fait donc on l'a acheté celui-ci, moi je l'ai acheté à, comment ça s'appelle ? électro dépôt, je l'ai payé 50 euros, c'est un moulinex et en fait ce qu'on voulait c'est un assez puissant pour piler la glace parce que l'été c'est hyper sympa de faire des smoothies hyper frais, des jus de fruits hyper frais et il me semble que je l'ai payé genre 50 euros ou 40 euros, vraiment pas très cher pour un blender qui pile vraiment la glace en fait c'est un truc spécial glace donc du coup j'ai mis tout dans le blender, je rajoute juste un peu de lait parce que moi j'aime bien quand c'est... enfin moi j'adore le lait donc voilà après je sais qu'il y en a qui le font avec des laits végétaux à tester, jamais tester j'ai déjà fait avec du lait de coco ou là c'est trop trop bon mais jamais avec les laits végétaux et puis go ! bon on a un invité depuis donc là c'est bien mixé je pense que je vais avoir pour un peu plus d'un verre à quoi que... ouais j'ai un... genre je pourrais pas faire de verre mais il m'en reste encore un petit fond donc ça me fait quand même un grand smoothie et franchement ça prend 2 secondes au blender c'est hyper rapide et euh... et donc voilà je trouve ça juste hyper bon si vous avez des idées de recettes j'aimerais bien faire des smoothies avec des légumes donc si vous avez des recettes que vous aimez, des trucs que vous avez testé, que vous adorez n'hésitez pas à me le mettre dans la barre de commentaires donc là il est 11h30 donc je vais commencer le repas pour ce midi je vais faire une tarte poireaux, chèvres, saumons donc vous avez besoin de 2 poireaux, je n'ai qu'un poireau donc on va faire avec un poireau j'ai acheté du saumon forcément, une bûche de chèvre, un peu de crème fraîche et j'ai toujours des kits de pâtes, enfin de... des kits à pizza en fait je trouve la pâte hyper bonne, hyper pratique, c'est rapide dans l'idéal il faudrait faire sa pâte soi-même moi honnêtement j'ai un peu la flemme, je n'ai pas envie de la faire donc là vu qu'on va faire une espèce de tarte avec une basse de crème fraîche je vais enlever le pot de tomate mais voilà sinon je prends de l'équipe à pizza c'est vraiment pratique et je mets un petit peu tout ce qu'il y a dans le frigo avec donc voilà pour la pâte on va commencer par éplucher le poireau qu'on a je le fais hyper fin parce que moi je n'aime pas quand il y a les gros morceaux merci de partir les poireaux c'est assez long à cuire en fait là je les cuis vraiment en petits morceaux et après je vais les faire revenir dans ma casserole pendant au moins 20-30 minutes pour qu'ils soient bien fondants ça diminue vachement les poireaux donc là c'est une tarte juste pour deux j'espère que je vais en avoir assez j'ai pas pensé à en racheter d'autres ça c'est un reste qui me restait mais voilà en fait c'est une espèce de fondue de poireaux qu'on fait pour mettre en base et puis après avec le saumon et le fromage de chèvre il y a moyen que ce soit hyper bon est-ce que vous saviez que les poireaux ça faisait pleurer ? un peu moins que les oignons mais tout de même là j'ai les yeux qui me piquent déjà la dernière fois j'en ai coupé vraiment pas mal et j'avais des yeux qui pleuraient comme si je coupais un oignon bref voilà c'était c'était l'info du jour donc je vais mettre les poireaux dans une casserole et je vais mettre tout ça à cul donc je l'ai mis sur ma plaque et je vais juste baisser pour que ce soit pas très grand faut pas que ça crame quoi je vais mettre à 5 et puis et puis on va voir la fois qu'on a fait ça on va préparer la pâte puisque moi j'aime bien la faire préchauffer je trouve que les pâtes comme ça surtout que moi j'ai pas un vrai four j'ai un four gris que j'ai un petit peu comme un gros micro-ondes ce qui fait que voilà c'est pas l'idéal mais ça marche quand même du coup j'aime bien faire précuire ma pâte pour qu'elle soit vraiment bien consquillante en dessous alors le seul point négatif et là vous allez me dire elle est vraiment pas douée c'est que je prends toujours enfin cette pâte en fait c'est une pâte vous savez pour les grandes plaques donc elle est carrée ce qui fait que je découpe un petit peu et je me fais une pâte ronde vu que mon plat est rond mais c'est du système D honnêtement moi quand je suis une recette ça se passe jamais comme prévu là dans le four je vous ai pas montré parce que c'est une recette que je teste mais je vous ai pas montré mais j'ai fait un espèce de cake à la banane et au chocolat et pareil ça j'ai suivi une recette mais voilà ça s'est pas passé comme prévu donc on va voir je vous montrerai à la fin si il est bon j'aime bien cuisiner maintenant quand je suis toute seule la semaine ça m'occupe en fait ça m'occupe donc en fait je me refais ma pâte je me refais une pâte ronde ça marche très bien je le fais tout le temps pas de problème maintenant que ma pâte cuit et que mes poireaux fondent je vais couper je vais faire des petits morceaux pour le saumon dans la recette elle dit pas du tout comment elle fait en fait elle donne les ingrédients sans plus mais je pense que je vais essayer de couper des petites lamelles pour que ce soit quand même assez fin je pense que ça peut être hyper bon franchement c'est des sous qu'on mange pas tous les jours le saumon on en mange c'est quand même assez cher le saumon donc on en mange pas tout le temps les poireaux bah pas forcément tout le temps non plus tout le monde aime pas en plus mais moi honnêtement je détestais les poireaux et c'est ma tante qui en a fait je sais plus quoi il y a pas si longtemps et du coup je vais demander à la recette et je trouve ça hyper bon mais en fond du pain en poireaux bouillis en fait j'aime pas genre dans le foot au feu j'aime pas mais comme ça j'adore bon je coupe des morceaux de saumon je vais pas mettre toutes les tranches le reste je pense qu'on les mangera comme ça en salade ou vous savez faire des spaghettis avec tout le saumon c'est hyper bon aussi mais voilà histoire d'en déposer quand même j'en ai beaucoup dessus voilà j'ai coupé à peu près 4 tranches et puis je vais mettre tout ça de côté je vais mettre tout ça de côté et je vais couper des morceaux de chèvre je vais essayer de faire des tranches assez fines pour mettre dessus donc voilà au niveau des quantités donc les morceaux de saumon que j'ai coupé et les petites bûches de chèvre je vais laisser tout ça cuire en fait c'est ça le four que j'ai pour vous dire donc là haut vous avez le gâteau que j'ai fait et puis vous avez la tarte qui précuit dessous avec les poiraux que c'est en train de cuire et je vous retrouve après pour le dressage et puis je vous retrouve après donc je vous remercie dans le mur donc voilà pour le repas je vous ai pas filmé le soir parce qu'on a mangé des pizzas dehors donc je vous filme le midi d'après donc ça c'est des filets de limandre donc je vous ai pas montré la cuisson enfin je vous ai montré vite fait la cuisson mais on a rien rajouté c'est du poisson avec un peu de panure dessus avec du riz de la sauce aigre douce et un petit smoothie comme je vous ai montré avant je vous retrouve parce que là je suis en train de faire le montage c'est pour ça que j'ai cette tête là et que je suis dans mon lit parce qu'en fait j'ai pas fait de fin à la vidéo je vous ai montré le repas le dernier repas qu'on a fait qui était du poisson avec le riz sauce aigre douce mais je vous avais pas dit au revoir donc voilà j'avais quand même envie de finir cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est une vidéo que j'ai bien aimé tourner même si je pense que je peux largement m'améliorer côté vidéo en fait en elle même après moi je fais pas souvent des vidéos comme ça cuisine même les styles un peu vlog j'en fais très rarement donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires à me dire si vous avez aimé si je vois que la vidéo fait un flop honnêtement je pense que je le referai pas mais si je vois que ça vous plaît pourquoi pas recommencer avec des thématiques par exemple j'ai une idée de goûter par exemple ou de trucs comme ça enfin voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt ул'un